bonjour à tous bienvenue dans notre nouvel épisode 13e épisode de cette séquence d'enseignement à distance que vous appréciez toujours autant vu le nombre de messages qu'on reçoit les uns les autres les questions vous nous posez ça fait vraiment super plaisir on est d'ailleurs tous heureux de pouvoir participer et de vous accompagner sur ces séquences aujourd'hui alors je vous ai annoncé des séquences d'évaluation en fait c'est plus précisément de la des rétroactions que nous allons faire ensemble pour ceux qui nous rejoindraient pour la première fois alors ça arrive toutes les semaines je sais que je répète ça sans arrêt mais c'est vrai qu'il ya des personnes qui qui se connectent pour la première fois encore cette semaine sans doute donc c'est une série de webinaires ce que vous allez voir sont des choses du coup que très grande partie des participants auxquels une partie des participants sont habitués ils s'entraînent toutes les semaines avec nous ils font des actions il prépare des fichiers etc donc ce qu'on va vous proposer si vous le désirez c'est de faire la même chose sur cette séquence vous connecter à notre site web je vous donnerai le lien dans un instant parce que vous allez avoir à télécharger un fichier vierge qui va vous aider pendant cette séquence que caroline vous a proposé vous a préparé si vous avez des questions aujourd'hui nous serons en part deux pendant une partie du webinaire trois quand charlotte nous rejoindra mais si vous avez des questions vous avez dans votre navigateur c'est la petite fenêtre qui se trouve à à gauche un champ pour pouvoir poser des questions et on essaiera d'y répondre au fur et à mesure et sinon si vous avez ouvert une application ça se trouve sur la petite fenêtre qui se trouve à la droite de mon écran pour nous ça apparaît de manière anonyme donc voyez on pourra y répondre comme ça ça apparaît ici sur sur mon écran et puis donc maintenant on va faire les présentations encore une fois plus pour les peut-être pour les nouveaux inscrits et nouveaux venus que pour le reste du groupe qui nous connaît bien maintenant donc avec nous aujourd'hui pour faire ce webinaire caroline en direct du québec bonjour caroline bonjour tout le monde et puis notre charlotte belge j'allais dire internationale presque nous rejoindra un petit peu plus tard durant le webinaire si je ne me trompe pas elle était sur la route il ya un instant donc elle se joindra donc elle se joindra à nous pendant la durée du webinaire kévin et anne vous le savez on était obligé de reprendre les cours mais ils nous ont bien aidé et ils nous ont bien soutenu au début de cette session de l'épisode d'enseignement à distance et pour la leçon pour la leçon d'aujourd'hui donc séquence de rétroaction caroline va prendre la main dans un instant sachez que on en a encore une ou deux sous le pied de ces sessions et notamment la semaine prochaine le 17 juin aux mêmes heures aux heures habituelles 17 heures en Europe 11 heures au Québec pardon et 16 heures GMT pour les gens qui nous rejoindraient de la zone GMT ça peut être des profs français qui nous ont rejoint de temps en temps depuis l'Angleterre il y a des gens qui nous rejoignent du Maroc ou de l'Algérie voilà je crois que tout est dit et puis si j'arrive à retrouver ma souris je pourrais passer la main à Caroline oui parce que là j'ai pas je peux pas faire le partage d'écran Marc et ouais je vois ça mais ça y est je vais pouvoir te le te passer la main désolé voilà puis je vais en profiter tu me donnes juste une seconde pour que tu puisses avoir voilà plus de plus de fonctionnalités voilà donc normalement tu devrais avoir tous les tous les éléments pour pouvoir bien travailler par contre je t'entends plus Caroline allo allo je suis vraiment désolé le téléphone a sonné j'ai obligé de le prendre mais là je l'ai débranché alors je est ce que vous voyez mon écran oui on le voit c'est parfait parfait là écoutez si Charlotte est pas arrivée là je dois vous dire je vais essayer tant que possible de regarder les questions de temps en temps mais c'est très difficile d'animer et de regarder les questions donc Marc si tu vois qu'il y a une question qui a besoin d'être donc tu n'hésites pas à m'interrompre si tu vois qu'il y a une question qui serait très pertinente à prendre tout à fait je dois vous recharger pas de soucis parfait alors aujourd'hui ce que je vous ai préparé j'ai marqué mon bonjour bienvenue au cours de cuisine 101 alors ce que je vais bon il y a le truc de go to webinar dans le chemin bon parfait alors je vais vous montrer aujourd'hui ma fabuleuse recette de sandwich tout garni pour pouvoir offrir à vos élèves des rétroactions je vous dirais même des rétroactions assez rapides donc moi je l'ai appelé la technique sandwich je vais comprendre pourquoi après parce que c'est fait par étapes puis vous le savez je vous en ai déjà parlé moi j'aime pas ça perdre mon temps donc j'aime bien pouvoir faire plusieurs choses en même temps ça c'est mon petit côté hyper actif alors quand j'ai commencé à enseigner à distance ce que je trouvais plus difficile c'était de d'enseigner aux élèves leur lancer les activités corriger répondre à leurs questions puis là je savais pas de bon sens même quand le cours était terminé j'en avais pour une heure une heure et demie après à corriger alors là avec ma petite recette de sandwich je vous dirais que je suis vraiment bonne mon cours finit je dirais à 10h puis à 10h15 j'ai fini mes corrections tout est fait donc voici comment ça fonctionne je lance mon activité comme suit Marc je sais pas s'il y a quelqu'un qui a son micro d'ouvert mais j'entends quelque chose alors ça va vraiment par étapes il y a ma première page bon c'est toujours ma page de présentation où je présente la notion que je vais voir avec les élèves je leur mets ensuite une petite vidéo une vidéo parce que je me dis une image vaut mille mots puis que souvent en tant qu'enseignante moi je trouve qu'on parle beaucoup trop aux élèves donc puis en même temps c'est qu'en mode asynchrone ça permet à l'élève qui n'est pas là avec moi au micro de pouvoir avoir l'explication puis en plus ben je trouve qu'une vidéo c'est tellement une belle amorce pour notre activité il y a moi en tout cas j'aime beaucoup le site canopée les fondamentaux je trouve qu'ils font vraiment de très très belles vidéos pour montrer aux élèves les notions souvent la troisième page je mets les notions et après ça je mets déjà une petite activité individuelle que je dois corriger pourquoi je mets une activité individuelle rapidement ben c'est pour voir si l'élève a compris puis s'il est sur le bon chemin et là moi je peux lui faire vraiment une rétroaction rapide pour qu'il puisse se réajuster je vais vous montrer après parce qu'on va voir en détail chacune de ces étapes là ne vous inquiétez pas je sais que ça va rapidement mais je vais décortiquer après ensuite de ça je me mets deux petits jeux interactifs donc des petits jeux où les amis vont s'amuser mais en même temps vont aller retravailler les notions puis moi ben pendant qu'ils s'amusent ben ça me permet de corriger la première page donc c'est vraiment moi les deux activités je les appelle les activités de tampon j'occupe vraiment mes élèves pour pouvoir corriger l'activité que j'avais mis à la page numéro 4 ensuite je remets une autre activité et là je recommence les étapes je remets une autre activité individuelle à corriger je remets deux autres petits jeux interactifs ensuite je mets un formulaire puis j'ai marqué entre parenthèses qui se corrige automatiquement parce que moi j'utilise Microsoft Forms mais les Google Forms aussi se corrige automatiquement puis on peut même avoir un extraire un document Excel avec toutes les réponses des élèves donc on peut vraiment voir rapidement qui a bien compris la leçon puis qui a besoin d'explications supplémentaires et à la fin pour encore une fois me garder du temps de lire pour pouvoir répondre parler à certains élèves en particulier ben je mets des liens faire des petits exercices en ligne donc ça occupe les élèves puis en même temps mon astuce pourquoi je les mets à la fin c'est pour pas perdre mes élèves parce que des fois quand ils vont sur un autre site c'est un petit peu plus difficile de les ramener dans la classe lab donc celui-là je le garde vraiment pour la fin et à la fin à la dernière page je leur mets un petit mot ils aiment bien ça puis souvent ils s'attendent à avoir une image à la fin ou un dessin puis j'essaie de les surprendre le plus possible Caroline je te coupe à l'instant il y a une question est-ce que tes élèves ont chacun un ordinateur ? alors oui parce que là présentement je dois expliquer qu'il y a des enseignants qui sont retournés à l'école moi personnellement à cause de ma santé personnelle je n'ai pas le droit de retourner et alors ce qu'on a fait puis on est cinq à mon école dans cette situation-là alors on s'est fait attribuer des élèves des autres classes qui sont présentement à la maison et là on a de plus en plus d'élèves qui retournent à l'école parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de cas de COVID par chez nous donc je suis rendue avec une là je n'ai même plus fait le compte mais je pense que je suis partie j'étais à 37 élèves et je pense que je suis rendue à 28-29 puis ce qui est arrivé c'est que ces élèves-là qui étaient à la maison ceux qui n'avaient pas d'ordinateur à la maison l'école leur en a prêté un et nous on a eu des mesures aussi même j'entends parler mes collègues en ville qui ont eu des clés USB avec des données mobiles et il y a eu des tablettes qui ont été prêtées aussi aux élèves donc il y a vraiment eu un déploiement je dirais d'outils technologiques pour aider les élèves à la maison donc l'étape numéro 1 c'est la présentation c'est la page titre moi je trouve que en tout cas personnellement c'est vraiment personnel à chacun mais moi j'aime bien quand c'est attrayant puis en plus dans la classe lab quand je vais dans ma classe lab c'est tellement plus facile de retrouver une activité quand elle a une belle tuile je me dis ah oui c'est vrai le diagramme à bande c'est la petite fille avec la loupe donc quand je cherche je peux retrouver facilement mon activité et moi j'essaie toujours de mettre dans cette page-là une question ou comme une activité un peu d'amorce avec mes élèves donc ici c'est le diagramme à bande il y avait le diagramme les animaux préférés des élèves et la petite fille qui dit quel est l'animal préféré des élèves et là moi j'ai mes élèves au micro il y en a un qui me répond bon c'est le chien ah oui comment ça que tu sais c'est le chien ah ben je vois que la bande est plus longue voyez-vous ça met vraiment la table pour l'activité je trouve alors moi ce que j'ai fait Marc je ne sais pas si écoute au début j'ai peut-être manqué d'attention je vous ai préparé une petite activité vierge mais là vraiment il n'y a vraiment pas grand-chose dedans regardez j'ai tout simplement mis des pages de couleurs puis des petites indications de qu'est-ce que je mettais vous pouvez partir de cette activité-là pour monter une de vos leçons mais vous pouvez aussi partir complètement de zéro c'est vraiment à votre guise donc Marc je ne sais pas si tu avais mis tu peux-tu confirmer si tu l'avais mis dans le clavardage je te confirme ça a été tu as été mis dans le clavardage quand tu en as parlé à peu près parfait ah oui le fichier vierge est téléchargé voilà donc si vous cliquez sur ce lien-là vous allez pouvoir avoir ma leçon donc je vais rapidement juste vous montrer moi je vais en faire une pour la semaine prochaine tant qu'à être là donc moi la semaine prochaine je vais voir le pluriel des noms qui se termine par X, S, O, Z bon là j'aime bien mettre une petite image donc je vais dans mes banques d'images personnelles donc vous comprenez tiens je vais je vais prendre la première du bord là voilà donc je me mets une petite image et là je pourrais mettre ici une petite question ou tu sais je pourrais mettre quelque chose juste pour les titiller d'accord donc juste Caroline je te fais remarquer que tu as écrit pat au lieu de part c'est vrai ah c'est vrai pis là je suis en train d'ouvrir internet on va la semaine prochaine ah non non mais c'est tellement moi là oui voilà parfait alors écoutez je mets le chrono je vous donne deux minutes vous faites tout simplement faire votre petite page de présentation pour votre leçon fait que c'est vraiment la partie main sur touche Je vais mettre le partage d'écran sur pause, comme ceci. Voilà. Donc, vous ne verrez pas le chrono couler, mais moi, quand le temps va s'écouler, je vais le dire. Et en attendant, je vais essayer d'aller répondre aux questions. Oui, alors, Caroline, une petite erreur de ma part. J'ai fait une fausse manip. J'ai bien partagé le lien, mais je l'ai partagé avec toi, ce qui ne sert pas à grand-chose. Donc, je viens de le repartager avec tout le monde. Si vous cliquez dessus, vous pourrez le télécharger. Excusez mon erreur. Alors, il y a quelqu'un qui pose une question par rapport... Marc, ça, je t'en ai souvent parlé, que quand les élèves s'inscrivent dans la classe Lab, ils posent la question, comment vous appellent vos élèves? Et l'exemple qu'ils donnent, c'est Madame Dupont. Bien évidemment, les élèves répondent Madame Caroline. Alors, je me suis ramassée au début de l'année avec quatre Madame Caroline dans ma classe. Et ça arrive encore, d'ailleurs. Donc, là, c'est vraiment embêtant. Il faut vraiment dire à vos élèves d'aller dans leur profil, qui se situe en haut à droite, et aller changer le nom de leur profil. Mais je vous dirais, bonne chance. Parce que c'est ça. Moi, j'ai quelques élèves que ce que j'ai été obligée de faire, c'est leur dire de se réinscrire. Pour recommencer l'inscription, oui. Il me semble qu'on avait déjà vu cette question-là. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de résolution de ce problème-là. C'est en cours. On est en train de travailler dessus. Mais c'est vrai que c'est un bug sur lequel on a mis nos meilleures lignées, comme dirait l'autre. Donc, pour le moment, la seule solution, et on pourra vous le montrer à la fin, si vous voulez, c'est d'aller dans le paramétrage de la classe Lab et demander à l'élève de changer son nom, comme vient de le dire Caroline. Et ce n'est pas forcément simple, c'est vrai. Le 2 minutes a sonné. Je vais repartir le partage d'écran. Parfait. Marc, tu confirmes que c'est bien? Il y a quelqu'un qui posait justement par rapport au chrono, où on trouvait les chronomètres. C'est tellement simple. Je vais vous montrer rapidement. Il y a le truc de GoToWebinar qui est toujours dans mes pattes. Voyons, je ne suis même plus capable de le tasser. Je vais essayer de l'envoyer de l'autre côté. Oui, j'ai vraiment de la misère avec. Il est dans le débat, mais on ne le voit pas encore. Ah non, vous, ok, moi, il est vraiment normal. Ok, ici. Donc, je clique sur le petit onglet images et je fais vraiment une recherche de, il faut bien écrire, bien sûr, chronomètre. Voilà, je le recherche. Et dans les éléments interactifs, il est ici. Là, il est sous forme rectangulaire, mais si vous cliquez sur le petit truc en haut à droite, la petite roue de réglage qui apparaît. Voilà, on peut le mettre, on peut mettre des sons d'alerte, on peut le mettre rectangle, on peut le mettre en cercle, on peut changer la couleur, on peut faire un compte à rebours ou encore un compte progressif. On peut même mettre une action. Moi, j'aime vraiment ça parce que quand je fais des jeux d'évasion, je mets un chrono et l'action, c'est que ça change de page, donc les élèves ne voient plus les indices. Ça, c'est une petite astuce que je vais vous donner en passant. Parfait, on continue. L'étape numéro deux, c'est vraiment moi, j'aime bien mettre la vidéo YouTube. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vous donne mes petites chaînes YouTube coup de cœur que j'aime vraiment beaucoup, donc les fondamentaux qui viennent du réseau Canopée. J'aime beaucoup M. Jean-Baptiste qui fait des capsules mathématiques. Mes élèves aussi, ils l'aiment bien parce qu'il est très comique et puis en plus, il fait souvent venir son petit personnage super mouton que les élèves adorent. Et Clément vous enseigne. C'est un enseignant du Québec qui fait des très belles capsules aussi sur son site web. Donc, je vais vous montrer une petite démonstration de comment je fais pour insérer une vidéo. Alors là, j'ai marqué insérer une vidéo, mais en vérité, on ne marquerait pas ça. Je n'écrirais pas ça à mes élèves. Donc, on va tout simplement sur le casse-tête qui, moi, est à ma droite, parce que je suis droitière, je l'ai mis à droite, mais peut-être que vous, il est à gauche. Mais pour le changer de place, regardez, voyez-vous les deux flèches ici? C'est un petit truc que j'ai appris. Parce que quand on est droitier, il faut toujours aller à gauche. C'est une petite étape supplémentaire. Donc, je me suis mis ça à droite. Je clique sur mon morceau de casse-tête, YouTube. Je clique sur Rechercher. Rechercher. Et là, j'écris ici qu'est-ce que je veux avoir. Fait que je pourrais écrire pluriel. Et je fais comme si j'étais dans YouTube et je voulais chercher pluriel des noms X, S, Z. Je vais juste voir celui-là s'il me convient. Et là, je pourrais regarder quelle vidéo qui me convient. Si je n'en trouve pas, moi, je me fie beaucoup aux fondamentaux, mais si je n'en vois pas des fondamentaux, je pourrais dire que je vais regarder celui-ci. Je l'écoute. Il m'intéresse. Je clique dessus et je vais cliquer sur Ajouter la vidéo. Là, ici, dans Notebook, la vidéo va être en tout petit comme ça dans le coin. Si vous êtes en classe, vous pourrez faire Affichage grand écran. Mais quand vous allez l'apporter dans la classe Lab, cette vidéo-là va être plein écran pour les élèves. Donc, moi, je n'y touche pas. Je la laisse comme ceci. Voyez-vous, ça a été quand même assez simple. Donc, je vous donne... Ah non, OK, c'est beau. Je n'ai pas mis de chrono, mais tiens, je vais retourner. Je vais retourner. Ah, OK, c'est parce que je suis dans ma leçon vierge que je suis en train de bâtir. Je suis tout mêlée. Je vais retourner dans la technique. Donc, je vous donne un petit deux minutes encore une fois. Je vais essayer d'aller répondre aux questions en attendant. Je vous demande d'insérer une vidéo YouTube dans votre document. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, souvent, ce qui est le plus long, c'est vraiment de trouver la vidéo qu'on recherche. Il y a quelqu'un dans les questions qui a proposé aussi, Maître Lucas. Il y a aussi, je pense qu'il s'appelle Maître Jack aussi, qui fait des bonnes vidéos. Donc, quand vous avez vos vidéos coup de cœur comme ça, essayez de les retenir pour pouvoir les utiliser. Et trop souvent, moi, d'une année à l'autre, je me disais, ah, l'année passée, j'avais montré une vidéo à mes élèves. Là, c'était de retrouver cette vidéo-là. C'était impossible. Alors que là, maintenant, quand j'insère mes vidéos directement dans mon document, ben, j'ai plus à chercher ma vidéo. Donc, je reprends le partage d'écran. Je ne sais jamais si c'est bon, Marc, ou pas. Oui, alors là, je crois que tu t'étais mis en pause, mais tu es sortie de pause. Parfait. Tu repartages à nouveau. Ah, il faut que je le repartage? Oui. Comme ça, c'est bon? Ah, OK, OK. Là, je viens de comprendre que quand je partage, mon petit truc devient vert. Bon, c'est bon, j'apprends moi aussi. En troisième, ben, souvent, je vais aller insérer les notions, soit les savoirs essentiels, le vocabulaire, ou même j'aurais pu ajouter ici la règle. Donc, si c'est une règle, c'est ça que je vais aller ajouter. Et là, je vous donne vraiment une astuce de prof. C'est vraiment à chacun sa façon de faire. Mais moi, personnellement, quand je mets les notions ou la règle, ça fait plusieurs fois, puis les élèves s'en sont rendus compte, je mets toujours une page jaune. Donc là, ça, c'est vraiment très, très personnel. Mais regardez, je fais ça et je mets la page en jaune. Et là, j'écris toujours ici, disons, règle générale. Si c'est une règle générale. Et là, je mets la règle générale, disons, en général, disons, au féminin, on ajoute un E au mot. Tout ça. Et quand il y a des hors-la-loi, je mets l'énoncé sur une page rouge. Puis j'ai toujours mon petit icône de hors-la-loi. Et je garde cette constance-là pour toutes les leçons de toute l'année. Je trouve que c'est pour l'élève, c'est très signifiant. Puis ils le savent que la page jaune, c'est la règle. Mais ça, c'est vraiment très personnel. C'est un vrai code couleur, en fait, pour chacun de ça. D'accord. Tout à fait. Puis même là, dans la classe lab, quand je mets des liens à la fin pour aller vers d'autres sites, je mets toujours ça sur une page orange. Donc, les élèves le savent quand ils arrivent là, qu'ils vont aller faire des exercices sur une autre page. C'est drôle parce qu'il y a des élèves, moi, je ne le dis pas aux élèves, mais il y en a qui s'en rendent compte. C'est les autres qui me le font remarquer. Donc, voilà. Donc, je vais vous donner, c'est à votre tour, je vais vous donner un petit deux minutes pour pouvoir aller insérer votre notion, soit d'écrire votre règle. Ça pourrait être des notions. Vraiment, moi, des fois, j'écris en mathématiques les savoirs essentiels. Mais ça pourrait être le vocabulaire aussi que les élèves vont avoir besoin, surtout en mathématiques, si je parle. Alors, c'est parti. Merci. 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 Parfait. Donc, on va revenir à notre technique. Donc, là, on a mis nos notions. Et là, c'est là qu'on va aller mettre notre première activité individuelle. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je la mets vraiment rapidement parce que je veux vraiment voir tout de suite si l'élève est bien parti ou non. Et j'interpelle au micro, au besoin, certains élèves parce que je dois vous expliquer que la plateforme que j'utilise, qui s'appelle VIA, me permet d'avoir une salle principale où je reste. Et j'envoie mes élèves, dont j'ai une salle qui s'appelle le travail autonome. Donc, mes élèves vont dans cette salle-là. Et s'ils ont besoin d'aide, ils viennent dans la salle principale. Et j'ai même d'autres salles ouvertes où il y a du monde qui peut travailler en équipe. Et ce que j'aime, c'est que je peux faire venir des élèves. Donc, j'ai comme une option où je peux faire venir tel ou tel élève. Et quand ils viennent, ils ne se rendent pas compte. Donc, j'allume mon micro et je dis bon, bien bonjour. Je ne sais pas, on va dire Charles et Sophie. Je vous ai fait venir. J'aimerais ça que vous vous retourniez à la page 3. Je vais regarder avec vous. Et là, je leur donne la petite explication supplémentaire. Et là, je leur dis bon, bien si c'était correct, tu peux retourner dans la salle de travail autonome. Si tu as besoin encore d'une autre explication, tu restes ici. Des fois, il y en a qui restent. Alors là, je dis OK, allume ton micro et ta caméra. Explique-moi ce que tu comprends. Et voyez-vous, ça permet vraiment à l'élève de rapidement faire comme, ah OK, là, je comprends. Et là, il va être bien parti. Je ne laisse pas partir puis aller faire tous les exercices sans avoir, m'être assuré qu'il a bien ou qu'elle a bien compris ce qu'on devait faire. Pour les activités individuelles, donc, je vous dirais que là, avec l'expérience que j'ai de semaine en semaine, j'ai essayé des choses au début. Je me suis rendu compte que, OK, ça, ça ne fonctionne vraiment pas bien. Alors, voici toutes mes petites astuces de profs pour faciliter le travail individuel. Je dirais des élèves, mais aussi votre travail à vous. Premièrement, préparez les zones de texte. Alors, attention, c'est important de ne pas verrouiller les zones de texte où vous voulez que les élèves écrivent, mais vous verrouillez tout le reste, d'accord? Alors, moi, personnellement, mon astuce, c'est que je mets toujours trois petits points et je les mets en bleu. Donc, mes élèves, ils sont habitués, ils savent, ils voient les trois petits points bleus, ils cliquent là, ils vont aller rentrer leurs réponses. Ça, c'est ma première astuce. Ensuite, utiliser le cloner à l'infini. Donc, j'essaie le plus possible pour faciliter la tâche à l'élève, parce que, oui, il pourrait prendre l'outil d'écriture de la classe lab et aller écrire la petite lettre. Mais bon, il y a un petit truc avec l'outil d'écriture de la classe lab, c'est que si on clique à un endroit, la zone de texte ne va pas nécessairement ouvrir là. Quand l'élève va cliquer à côté, des fois, la zone de texte bouge. Là, il faut qu'il prenne le pointeur, il faut qu'il replace la zone de texte. Donc là, on s'entend, c'est des étapes, je dirais, nuisibles au travail de l'élève. C'est pour ça que j'utilise beaucoup le cloner à l'infini. Voyez-vous ici, justement, on l'a fait hier, je pense, cette activité-là. C'était le M devant M, B et P. Et là, ils devaient placer le N ou le M. Et vous voyez-vous, j'ai habitué mes élèves, j'ai même plus besoin de leur dire, ils savent qu'il faut aller chercher la lettre. Ils la prennent avec le pointeur et ils la placent au bon endroit. C'est tellement plus simple, plus facile. Puis après ça, pour moi aussi, pour corriger, je ne me ramasse pas avec des écritures de toutes sortes de grosseurs, puis des lettres, en tout cas, pas bien placées. Voilà. Prévoir un emplacement pour la réponse. Alors, voilà. Ça, c'est une activité, je ne sais pas si elle est ici aujourd'hui. C'est une collègue à moi, à Montréal, Isabelle, qui m'avait partagé une activité sur la phrase positive et négative. Et elle avait fait des petites étiquettes positives et négatives. Mais voyez-vous, la première fois, je n'ai pas fait de zone pour recevoir la réponse. Et là, mes élèves mettaient les étiquettes par-dessus les phrases. Alors, j'étais, en tout cas, après, je passais à un élève à la fois, puis j'étais comme, ah, OK, puis là, je tassais tout le temps les étiquettes pour vérifier en dessous si les phrases étaient vraiment positives ou négatives. Fait que, personnellement, je trouvais que c'était une perte de temps. Voyez-vous, en bas, j'étais à refaire. Je mettrais des petits rectangles pour montrer à l'élève où il doit aller placer sa réponse. Comme ça, moi, d'un premier coup d'œil, je pourrais corriger plus rapidement. Là, c'est sûr qu'il y en a qui vont me dire, c'est une question de minutes, là. Oui, mais c'est parce que si on ajoute toujours des minutes comme ça, bien, à la fin, c'est ça, je trouve que ça réduit le temps qu'on, ça augmente plutôt le temps qu'on utilise à corriger. Et là, une petite dernière astuce, faites vraiment attention aux couches. Si vous mettez trop de couches, les couches, je disais comme une image, un rectangle, une zone de texte, bien, ça fait que dans la classe lab, c'est beaucoup plus difficile. Et là, je vous montre un exemple très concret. Le premier en haut, j'avais marqué qui a marqué le plus de but, puis je trouvais que ça faisait joli de mettre un petit encadré avec des pointillés pour redire à l'élève où aller répondre. Mais là, ça faisait que mes élèves ne pouvaient plus cliquer sur les petits points bleus parce qu'il y avait le truc de couches. Même si j'avais mis le rectangle en dessous, il y avait trop de couches, il n'y avait plus accès aux réponses. Donc, il faut vraiment faire avec ça. Et là, avec, en fait, mon astuce que j'utilise maintenant pour éviter ça, c'est soit de, bon, faire attention de ne pas mettre trop de couches, ou encore, je bâtis mon activité, je fais un imprime écran, comme si je prenais une photo de mon écran. Donc, ça devient comme une image. Et après ça, je peux aller mettre mes zones de texte. Et j'ai trouvé qu'avec cette astuce-là, ça fonctionnait quand même très bien. Donc, et là, je vais vous montrer mes astuces pour corriger les activités individuelles et être plus efficace. Premièrement, je me suis fait un tableau sur un cahier et j'ai mis les noms en ordre alphabétique. Là, je sais que ça peut avoir l'air anodin, mais je peux vous dire que c'est parce que quand on est dans la classe lab et on peut passer rapidement d'un élève à l'autre, je peux aller rapidement sur ma classe lab vous montrer une activité qu'on a faite ce matin. Bien, s'ils sont en ordre alphabétique, dans mon cahier, je peux passer d'un élève à l'autre très rapidement, corriger les élèves, puis les passer en rafale pour pouvoir les corriger. Et dans mon cahier, vu qu'ils sont dans le même ordre, bien, ça fait que je suis beaucoup plus efficace. Je vais aller vous montrer justement celle qu'on a faite ce matin sur le M devant le B et le P. Donc, je vais à la page 5, c'était la première activité individuelle. Voilà, c'est celle dont je vous avais parlé tout à l'heure. Voyez-vous, mes élèves sont en ordre alphabétique. Donc, je commence avec Alexandra. Je la corrige et regardez en haut à droite. Et ce que je fais, là, je vais tellement être efficace, je me mets comme ça, je coche la page 5, Alexandra est corrigée. Et pendant que je passe à la page suivante, je vais aller voir Dominique. Bon, Alicia Rose, qui ce matin n'était pas là, elle a travaillé. C'est bon. Dominique, mais regardez, je clique sur Dominique. Et pendant que la page Dominique charge, bien, je vais voir dans le cahier. Ah, non, c'est beau. Je vais pouvoir cocher son nom. Voilà. Et là, je le coche dans mon cahier pour marquer qu'il l'a fait. Et là, je me rends compte que je n'étais pas dans la bonne colonne. Mais bon, c'est bon. Et là, je peux passer rapidement d'un élève à l'autre. Mais si, après Dominique, je vois que ça se rend juste à Sarah, bien, je n'ai pas besoin de passer tous les élèves. Je peux revenir ici et aller voir tout simplement Sarah, qu'est-ce qu'elle a répondu. Bon, c'est bien. Et je vais pouvoir dire, OK, c'est beau pour Sarah, elle a terminé. Donc, c'est vraiment ma petite façon à moi de pouvoir, je dirais, être plus efficace. Alors, voyez-vous, je passe d'un élève à l'autre. Oui. Oui, en espérant, Caroline, que la petite astuce dont on a parlé, qui consisterait à pouvoir justement indiquer quand une activité a été réalisée, etc., soit ajoutée à l'avenir. Parce qu'effectivement, ça fait partie de mes suggestions à Smart de pouvoir même indiquer à l'élève que je l'ai corrigé et qu'il a bien, qu'il n'a pas besoin de revenir. Parce que là, je trouve ça embêtant. Il faut que l'élève revienne sur la page. Il faut qu'il reclique sur l'activité pour pouvoir l'ouvrir, pour voir, OK, oui, c'est beau, j'ai été corrigé. Là, c'est sûr qu'au micro, moi, je les interpelle. Je dis, OK, Dominique, va corriger la page 7. Nathan, va voir la page 11. Mais quand ils ne sont pas au micro, il faut qu'ils retournent. Donc, j'avais dit à Marc une des suggestions que j'ai lancées. C'est de pouvoir envoyer à l'élève dire, OK, je t'ai corrigé, c'est bien. Ou non, il y aura peut-être un système de lumière, genre lumière rouge, il faut que tu te corriges. Lumière verte, bien, tout est bien, en tout cas. Je sais que l'équipe est en train de se pencher là-dessus. Je vous montre ma dernière astuce. C'est une astuce secrète de professeur. Que celle-là, je ne la dis pas aux élèves. Je cache les réponses dans un tiroir invisible en bas de la page. Et il n'y a aucun élève qui l'a trouvé jusqu'à maintenant. Et regardez, la preuve, c'est que j'en ai mis un ici. Donc, vous ne voyez pas. Je mets mon curseur là. Et on va dire que j'avais demandé quelque chose à faire aux élèves. Donc, je vais tirer. Voyez-vous, je tire mon tiroir secret. On va dire que j'avais dit aux élèves, encadre les noms dans la page suivante. Voyez-vous, j'ai tiré mon tiroir secret. Là, j'ai les réponses. Là, je regarde. Là, je pourrais corriger l'élève. Bon, c'est dommage que je ne me suis pas laissé d'erreur. Mais on va dire que si j'avais fait une erreur à quelque part, j'aurais pu prendre mon crayon dans la classe lab et aller mettre, disons, je fais semblant. On va dire qu'efficace serait un nom. Puis, je pourrais lui dire efficace. Ou je pourrais même mettre un X pour dire, bon, dans cette ligne-là, tu en as oublié un. Et après ça, ce que je fais, c'est que je recache, bien sûr, mon tiroir secret pour pas que l'élève le voit. Ça fait que ça, là, c'est vraiment une astuce que je viens de découvrir. Ça fait peut-être deux semaines que je l'utilise. Celui-là, je l'aime particulièrement. J'étais vraiment fière de moi. Donc, je vais vous montrer un exemple concret. J'avais demandé aux élèves de remplir. Là, c'est sûr que j'ai mis les réponses. Vous comprenez que les réponses n'étaient pas là au début. Les élèves prenaient le cloner à l'infini pour pouvoir aller écrire les réponses. Mais regardez, je vais en bas ici. Je tire mon tiroir secret. Je regarde les bonnes réponses. Voilà, tout est bien. Je prends mon crayon. Puis je dis, OK, c'est bien pour toi. Voyez-vous, c'est terriblement rapide. Je n'ai même pas eu à regarder les nombres, à vérifier si c'est vraiment les bonnes réponses. Donc là, ça, c'est vraiment mon petit truc rapido presto que j'appelle. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, vraiment faire attention à éviter de mettre une zone pour que l'élève puisse venir mettre la bonne réponse. Parce que sinon, regardez, ils mettaient les réponses comme ça par-dessus les phrases. Et du coup, je ne voyais plus ce qu'il y avait en dessous. Donc ça, c'est à faire attention. Et bon, ça, c'était juste un exemple pour vous montrer que quand un élève écrit un texte, c'est le fun parce qu'on peut lui faire une petite rétroaction rapide. Parfait. Je vais vous faire maintenant la démonstration d'un tiroir invisible. Donc, je vais retourner dans mon autre leçon. Là, c'est sûr que je n'ai pas l'activité individuelle, mais on va dire, je vais y aller vraiment rapidement. C'était soit mettre S, X ou Z parce que là, on se souvient que c'était. Ouais, c'est sûr qu'il faudrait, je pense, à une activité. Je vais essayer d'y penser, c'est pas facile, j'aurais dû m'en préparer une d'avance. Regardez, là, je n'ai comme pas d'idée. On dirait que je ne suis pas prête, mais je vais plutôt refaire N et M de ce matin. Donc, je vais replacer mes N et M. Je vais tout de suite les mettre. Moi, j'aime bien les mettre d'une autre couleur pour signifier à l'élève que ça va être ça, nos lettres. Voilà, en rouge, je trouve que c'est bien. Et je vais les cloner à l'infini immédiatement pour que l'élève puisse s'en servir. Donc, je vais faire cloner à l'infini. Et là, je me mets des mots, comme enlève, enlève, enlève. Bon, j'en fais juste deux, juste pour vous montrer. Et là, ce qui est très important, c'est que je vais faire CTRL A, CTRL K. Mais vous pouvez faire aussi édition, sélectionner tout, édition, verrouiller, c'est comme vous voulez. Et là, je vais aller mettre mon tiroir secret. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord aller mettre les réponses au bon endroit. Mais je pourrais les mettre au-dessus. Bon, là, c'est sûr qu'ici, c'était quand même peut-être assez facile de corriger parce que du premier coup d'œil, on peut voir si le mot est bien écrit. Le tiroir secret, je l'utilise plus, je vous dirais, pour des trucs de symboles ou quand il y a beaucoup de réponses ou quand il faut répondre des nombres. Mais je mets la réponse soit au-dessus ou en dessous. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on se prend un rectangle. Bon, là, moi, vu que je suis sur une page blanche, pardon, je vais mettre un rectangle blanc. Je vais le faire dépasser légèrement vers l'extérieur comme ceci. Je vais le mettre en blanc vu que ma page est blanche. Mais si ma page était d'une autre couleur, je mettrais le tiroir la même couleur que le reste. Je fais CTRL-A pour tout sélectionner dans mes réponses et mon tiroir. Je vais les grouper. CTRL-G. Mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez toujours y aller avec ça ici et faire grouper. Et là, je vais faire verrouiller horizontalement. Et là, regardez, je me mets ici avec le curseur et je peux déplacer mon tiroir. Voilà, de ce côté-ci. Voyez-vous? Donc, quand je vais avoir mes réponses, je tire mon tiroir et j'apporte mes réponses comme ça. Tout simplement. Là, j'avoue que mon tiroir dépasse peut-être un petit peu trop. La prochaine fois, oui, je le mettrai un peu peut-être un peu moins loin. Mais bon, on peut quand même le tirer. Ça, c'est vraiment mon astuce. Donc, je vais vous donner du temps. Ah oui, en passant, quand je fais une activité individuelle, vu que je ne suis pas toujours au micro avec eux, j'écris souvent à la page suivante, tu devras placer la bonne lettre N ou M devant les mots. Donc, je leur donne une petite consigne. J'essaie d'être le plus, que la consigne soit le plus courte possible. Puis voilà, je les laisse partir. Donc, je vous donne un peu de temps pour pouvoir aller faire votre tiroir. Oui? Caroline, juste dans ton astuce, là, on est bien d'accord que tu mets une couleur blanche à ta forme. C'est bien ça. Plus une couleur blanche. Ça dépend. Si la page est rose, je vais mettre un tiroir rose. Voilà, c'est ça. Si la page est blanche, je mets un tiroir blanc. Parce que je ne veux pas que mes élèves voient mon tiroir. C'est vraiment un tiroir secret. Donc, puis moi, je le place toujours en bas à droite. Donc, ça non plus, je ne leur dis pas non plus. Donc, ici, oui. Je fais juste remarquer qu'il faut bien faire attention de mettre la couleur du fond du tiroir et la couleur du tour du tiroir dans la même couleur. On est bien d'accord. C'est ça que tu fais. Tout à fait. Oui, parce qu'on veut que notre tiroir soit complètement invisible. Donc, quand je place mon tiroir en premier, je clique dessus. Voyez-vous, je suis sur une page jaune, mais je vais mettre mon tiroir jaune et je vais mettre la ligne jaune aussi. Voyez-vous, il est là, mais c'est juste qu'on ne le voit pas parce qu'il est jaune sur jaune. Là, on ne le voit plus parce qu'il est transmis. Oui, c'est ça. Il se fond avec le fond, on va dire. Donc, ça va être le tour de créer une activité individuelle. Vous pouvez mettre des questions ouvertes, donc préparer une zone de texte ou encore des questions fermées. Donc, soit que vous utilisez le corner à l'infini. Si vous voulez mettre les réponses cachées, bien, vous pouvez placer un petit tiroir caché en bas de la page. Donc, on se donne quand même un bon cinq minutes pour faire ça. Merci. 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 ные articles. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que j'ai pas cliqué dans la bonne zone pour aller chercher. Pourtant, j'ai cliqué dans le texte. Je l'ai mis sur ma page. Oui, alors c'est pas normal. Non. C'est ça. Là, je suis en partage d'écran, je pense. Fait que, je vais le réessayer. Je vais juste mettre une lettre, disons, je vais mettre M. Je clique. je vais recliquer sur le voyons, le curseur en haut je resélectionne mon M il ne faut peut-être pas rester dans le des fois ça peut être ça là c'est que si on reste sur le l'onglet d'écriture et pas l'onglet du curseur et là je clique dessus et je vais vers à l'infini, voilà mon M est cloné, est-ce que c'est ça Josée, tu pourras nous le confirmer oui, je vais l'essayer je pense que c'est ça, exactement c'est bon, tu vois on vient d'apprendre quelque chose de nouveau alors c'est super oui effectivement, moi ça m'arrive des fois, je clique sur le A pour aller écrire un texte et après ça je vais aller changer quelque chose dans le texte je vais aller changer mais j'oublie d'aller recliquer sur le curseur pour aller sélectionner ma zone de texte bon, des fois c'est pas grand chose c'est juste un petit quelque chose qui fait que ça fonctionne pas bon, c'est super donc j'ai hâte de voir parce que des fois il y a des gens qui me partagent leur activité et je vois que vous mettez en pratique les trucs que je vous montre donc j'ai bien hâte de voir s'il y a des personnes qui vont partager des tiroirs secrets moi j'adore, c'est des trucs que j'aime trop et en passant les tiroirs secrets et les trucs comme ça je les utilise souvent dans des activités comme les jeux d'évasion donc je cache des choses aux élèves où ils doivent aller cliquer sur certains trucs dans l'image pour pouvoir accéder à une autre page mais ça c'est quelque chose qu'on pourrait en parler dans un prochain webinaire mais c'est vraiment des fonctionnalités de notebook que j'adore mais moi j'aime vraiment j'ai vraiment un coup de coeur pour ce logiciel-là donc après ça on serait rendu écouter à mettre un jeu interactif mais je vois que le temps file c'est trop quand ça va trop bien on dirait que ça va toujours plus vite donc je vais passer un petit peu rapidement cette activité-là parce que je pense qu'on l'a déjà pas fait vous voyez c'est vraiment tellement simple de mettre un jeu interactif je clique tout simplement sur le petit onglet le petit créateur d'activité ici et là tous les jeux me sont proposés faites attention à quel genre de jeu que vous allez prendre parce qu'il y en a qui demandent à l'enseignant d'être à la page donc tous ceux que c'est marqué appareil obligatoire je les évite parce que moi je veux être en train de corriger l'activité individuelle que j'ai mis avant fait que je veux pas être avec eux sur la page donc soit un jeu télévisé un Reliez-le un ordre de classement ça c'est très bon pour ordre croissant ordre décroissant ordre alphabétique un Dare Dare qui est la piste de course en français un Supertri moi personnellement j'adore le Supertri parce que je peux en plus personnaliser le Supertri avec des images personnelles donc je l'aime particulièrement mais c'est ça fait qu'on met au moins un ou deux petits jeux juste pour garder les élèves occupés pendant que nous on est en train de corriger la première activité fait que là si on continue je vais passer malheureusement je vais passer le temps que je devais vous allouer pour pouvoir faire cette activité là mais je pense que vous pouvez vous débrouiller les étapes 6 et 7 ben écoutez on répète l'étape 4 et 5 donc moi je mets une autre activité individuelle et je remets deux autres petits jeux encore une fois la même tactique pour les garder occupés et en dernier je finis toujours ça avec un formulaire donc je vais dans Microsoft ou si vous êtes Google vous allez dans Google vous baptisez votre formulaire et là ce qui est important c'est d'avoir un lien de partage que vous allez mettre dans votre document notebook pour lequel les élèves vont pouvoir cliquer dessus moi ce que j'aime c'est que surtout si c'est des réponses à choix multiples je laisse la possibilité à l'élève de voir ses résultats donc tout de suite après il peut regarder ce qui a eu bien ce qui a pas eu bien et en plus on peut exporter un document Excel qui nous permet de voir les résultats de nos élèves voyez-vous ça c'est lui que j'avais montré la dernière fois c'était sur la multiplication répétée et bon j'avais bien sûr flouté le nom de mes élèves mais on voit moi personnellement dans mon document Excel je mets en rouge ceux qui n'ont pas eu les bonnes réponses voyez-vous ces deux élèves-là je les ai appelés je n'ai pas appelé je leur ai écrit un petit email j'ai dit tu viens me rejoindre dans Via à 13h bonjour les amis je vous ai fait venir parce que j'ai remarqué que vous avez des petites difficultés avec la décision répétée la multiplication on va faire quelques petites activités ça a duré 15 minutes et ah ils étaient partis ils ont refait puis ils ont tout eu bien du coup donc si vous créez un formulaire super important que la question numéro 1 c'est quel est ton prénom parce que la première fois que j'en ai fait un je me suis ramassée avec plein de réponses mais pas à savoir à qui étaient les réponses si vos élèves sont plus vieux et que vous avez une adresse internet comme nous à ma commission scolaire chaque élève a une adresse d'attribué là c'est encore mieux parce que vous pouvez demander aux élèves de se connecter au formulaire à partir de leur adresse Microsoft ou Google alors là vous allez avoir automatiquement les noms de vos élèves ce qui n'est pas mon cas moi je laisse rentrer les élèves sur le formulaire un peu comme un invité donc je clique sur toutes les personnes ayant le lien peuvent répondre et donc c'est pour ça que j'ai besoin du prénom je mets des questions puis j'essaie de mettre surtout des choix de réponse ou encore de ne pas mettre une bonne réponse parce que si j'ai des élèves un exemple je vais vous donner j'avais fait des petites résolutions de mathématiques la semaine dernière et bon il disait combien de muffins a préparé tel personnage et là la réponse était 150 mais si l'élève écrivait 150 muffins comme je n'avais pas pensé de mettre ça dans les solutions bien là l'élève a eu comme s'il y avait eu une erreur alors qu'il y avait eu bien donc c'est je trouve ça un petit peu compliqué de mettre toutes les réponses donc moi j'y vais surtout avec des choix de réponse ou si c'est des réponses courtes je dis à l'élève d'écrire seulement le nombre de ne pas écrire à côté parce que s'il fait une erreur dans muffins s'il écrit juste avec un F ça va lui mettre mauvaise réponse d'ailleurs Charlotte en avait parlé au dernier webinaire de cette petite difficulté là et c'est très important de paramétrer votre formulaire vous pouvez dire que vous prenez de telle à telle date les réponses et moi ce que j'aime bien c'est que je peux ajouter à la fin un petit message bon voyez-vous j'ai marqué tes réponses ont été envoyées tu peux vérifier tes résultats retourne en dessous dans la classe là pour terminer ton travail donc voilà bon j'avais marqué une démonstration d'un formulaire on n'aura pas le temps mais en même temps c'est vraiment hyper simple c'est quand vous allez dans votre votre application Microsoft moi je suis Google mais quand vous allez dans votre application Microsoft vous allez sur formulaire et vous allez voir c'est quand même assez simple puis je vous dirais que vous êtes un peu guidé vers ce que vous voulez vous voulez faire donc si je vais dans formulaire moi c'est sûr que j'en ai déjà de près donc souvent je fais juste copier mais si je mets un nouveau questionnaire je clique sur nouveau questionnaire voyez-vous vous êtes guidé le titre vous ajoutez il vous demande voulez-vous ajouter un choix de réponse un texte une évaluation une date donc tout est là vous avez juste à suivre le guide finalement donc je reviens bon là je dis c'est à votre tour de faire un formulaire malheureusement on manque de temps c'est notre c'est dommage moi ce que je fais souvent c'est que je me mets un petit truc comme ça où je clique à droite et je clique sur lien et là je vais ajouter ici le lien de mon formulaire donc voyez-vous si je retournais dans mon formulaire je vais faire partager je vais faire copier mon lien ici je retourne dans mon document et je le colle ici comme ça et je veux le mettre sur l'objet ok ce qui fait ce qui fait que quand mes élèves vont cliquer et la preuve qu'il est là regardez c'est quand je passe ma souris dessus ma souris devient une petite main alors dès que l'élève va cliquer là-dessus il va arriver sur le formulaire que je viens de créer bon malheureusement il n'est pas prêt là mais je ne l'ai pas fait mais une fois qu'il est fait donc puis personnellement moi ce petit truc-là formulaire je l'ai déjà fait je l'ai préparé et ce que j'ai fait c'est que je l'ai mis dans ma banque de personnel de mon contenu voyez-vous dans divers donc si je fais il faut que je décoche automatiquement une fois que j'ai créé le truc pour faire le formulaire regardez j'ai pris une forme j'ai mis une couleur c'est vraiment ça c'est très personnel je pourrais le mettre orange je pourrais mettre le contour avec des petits pointillés comme ça là je pourrais aller écrire dedans formulaire je vais tout sélectionner je vais tout sélectionner je me mets un petit peu plus loin voilà je sélectionne ça ensemble je veux les grouper ctrl G et là regardez j'en ai un deuxième je pourrais le prendre et je veux les glisser dans mon divers ici donc une prochaine fois je pourrais prendre le turquoise mais je pourrais prendre celui que je viens de créer en orange et voyez-vous je n'ai pas besoin de refaire ça c'est vraiment une perte de temps je trouve que de refaire à chaque fois les petits trucs donc une fois que j'en ai fait un je le mets dans mes images et je peux aller le reprendre après je peux même ici à la limite même le renommer dans mes contenus ça va s'appeler formulaire 2 disons 2 voilà ça fait que la prochaine fois que je vais vouloir faire un formulaire j'aurai l'option de ces deux carrés là pour terminer ah là c'est sûr j'ai demandé un petit peu trop à notre book en même temps d'aller renommer puis de tourner la page bon voilà c'est fait alors à la fin je leur mets toujours des liens vers d'autres sites bon là moi j'en ai mis quelques exemples il y a la chanelière gratuit il y a Granduc aussi qui est gratuit présentement Quiziz Wazoo Scoodleplay les deux derniers c'est Charlotte qui me les a proposés qui m'a dit que c'était vraiment très bien donc c'est des activités en ligne pour les élèves donc je vais mettre tout simplement le lien on peut mettre le lien directement regardez je pense j'ai encore mon lien de formulaire on peut le mettre ici directement moi personnellement j'aime pas ce lien là parce qu'il faut que l'élève sache qu'il faut qu'il clique sur la petite terre qui est ici donc je vais toujours aller ici faire lien et je vais dire que je veux le lien sur l'objet voilà alors là c'est vraiment en cliquant directement sur l'adresse mais moi personnellement j'aime bien me mettre un petit bouton où les élèves vont aller cliquer dessus donc je pourrais me faire un petit bouton Granduc puis dire clique sur le lien suivant pour accéder à l'activité en mode synchrone ça veut dire quand je suis avec eux au micro souvent je regarde les premières pages avec eux donc présentation vidéo notion mais après ça je vous dirais que je le donne le rythme aux élèves et je trouve que ce mode de fonctionnement là est vraiment plus motivant pour les élèves parce que là il y a des élèves qui aiment ça prendre leur temps là c'est plate pour ceux qui veulent aller plus vite puis qui se doivent attendre sur les autres et en même temps à un moment donné on dit ok on va passer à la diapo suivante mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fini donc là je trouve ça bien parce que vraiment tout le monde va à son rythme donc moi j'ai des élèves qui terminent les activités avant 10h puis je leur dis t'as bien travaillé tout est bien tu peux y aller bye bye puis il y en a d'autres qui restent des fois même jusqu'à temps que je finisse de corriger 10h30, 10h30 hier il y en a qui sont restés collés jusqu'à 11h moins quart puis c'est correct chaque élève se respecte dans son rythme puis je trouve que c'est motivant pour ceux qui aiment aller rapidement puis en même temps ceux qui aiment plus prendre leur temps bien c'est respecter leur rythme à eux aussi et à la fin je leur mets toujours un petit mot à la fin puis les élèves y aiment ça puis des fois même je mets une page collaborative à la fin où ils peuvent m'écrire un petit mot donc dans la classe lab je leur écris tu peux m'écrire un petit mot si tu veux avant de partir et là je mets la feuille je la transforme en travail collaboratif donc tout le monde peut écrire sur la feuille et ça les élèves adorent Marc c'est terminé donc je vais fermer le partage d'écran je te passe le micro pour le mot de la fin merci à tous oui merci beaucoup Caroline alors peut-être pour compléter un petit peu ce que tu disais sur les images enfin sur les ou les petites affiches que tu rajoutes on a eu une question pendant le webinaire sur où aller chercher des images donc évidemment il y a toutes les banques de données et d'images que vous pouvez imaginer sur internet et je crois que Caroline et Charlotte nous avons déjà partagé des choses si vous êtes dans Notebook mais il faut bien être dans Notebook je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur mon ordinateur comme ça vous allez pouvoir visualiser ça donc je pense qu'on doit pouvoir voir mon fichier Notebook maintenant donc habituellement vous êtes plutôt on vous a plutôt montré ces deux trois onglets là le dernier onglet celui qui a une pièce de puzzle s'appelle l'onglet des modules complémentaires et dans cet onglet là vous avez alors ils ne sont peut-être pas placés exactement de la même manière dans votre Notebook moi je les ai un peu repositionnés mais vous avez un module qui s'appelle recherche d'images web donc quand on clique dessus alors là je venais de faire une recherche mais on va chercher par exemple un cheval et quand on fait une recherche de cheval il va aller vous chercher automatiquement des images en libre de droit des images en libre de droit alors il suffit de double cliquer dessus ou de glisser déposer pour que votre image vienne directement dans votre page Notebook alors ce que vous remarquerez c'est que si vous voulez aller chercher des images de plus haute définition directement sur le site web vous avez une petite terre une petite icône de terre tout en bas à gauche qui va vous permettre quand vous cliquez dessus d'ouvrir dans votre navigateur et puis d'aller sur la page d'où vient l'image il est aussi possible quand vous ouvrez le menu par clic droit ou depuis le sommet de l'image d'aller sur lien et de retrouver le lien en question donc là on voit on voit bien ça vient de Wikipédia par exemple ce sont des chevaux du Pays Basque il est évidemment je pensais d'avoir terminé désolé je voulais juste dire je voulais juste dire que personnellement moi j'affectionne énormément les dessins de MyCute Graphics ce sont des dessins faits par une maman qui les donne gratuitement aux enseignants qui les utilisent pour faire des activités d'enseignement mais tout ce qu'elles demandent c'est de mettre le crédit d'image dans chacune de vos activités donc moi je les utilise souvent voilà je me bâtis des banques d'images et pour mes banques d'images avec mon petit avatar à moi c'est sur le site Bitmoji d'accord c'est très important cette source des images c'est quelque chose qu'on apprend à nos élèves ou à nos enfants et voilà les citations sont sur le côté de ces images si vous avez besoin de ces images il n'y a pas que des images d'ailleurs il y a aussi des clip art il y a aussi des petites images que vous pouvez ajouter également de la même manière qui auront une qualité plus ou moins importante en fonction de l'image que vous sélectionnez est-ce que est-ce qu'on a répondu à toutes les questions oui alors il y en a une petite dernière je vais regarder ce sera pas lent je voulais juste dire que la semaine prochaine on va monter le webinaire qu'on est en train de préparer c'est sur le créateur d'activités donc vraiment si vous êtes vraiment là en mode créatif et vous êtes motivé pour faire des activités à vos élèves intéressantes je vous invite vraiment à venir et on va voir entre autres comment faire parce que tu sais dans le super tri c'est le fun mais on peut juste trier en deux alors que dans le créateur d'activités on peut faire des tris à trois quatre catégories et en tout cas on va voir quelques autres petites astuces intéressantes donc c'est la semaine mercredi prochain et le créateur d'activités pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu il est bien dans les modules complémentaires aussi c'est le petit module vert qu'on voit qu'on voit ici bon ben écoutez merci encore une fois de votre fidélité merci d'être resté une heure avec nous un petit peu plus d'une heure même on a dépassé le temps et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine l'ensemble du webinaire sera à votre disposition comme d'habitude sur notre site web alors rafraîchissez vos navigateurs parce qu'on a eu une question pendant le webinaire comme quoi les derniers épisodes n'étaient pas accessibles mais c'est sûr et certain qu'ils sont accessibles jusqu'à l'épisode 12 donc l'épisode de la semaine dernière rafraîchissez les pages de vos navigateurs ou essayez de peut-être nettoyer les caches de votre navigateur pour pouvoir recharger les bonnes pages voilà à très vite à très bientôt parfait merci à la semaine prochaine n'oubliez pas justement j'allais juste dire des gens qui disent qu'ils adorent mais n'oubliez pas d'aller visiter notre site web il y a plusieurs activités qui vous sont proposées merci à tous au revoir